L'Anse, comme dirait certains. L'Anse, comme dirait certains. Donc c'est numéroté, on en a déjà fait deux, et là on continue avec les enseignements de cette Mishnah très importante, qu'il faut, je dirais, presque apprendre par cœur, parce que si on ne les a pas, on n'aura pas le Mohar, c'est-à-dire le cerveau, puisque Mohar, c'est Gematria 48, on l'avait vu hier, suffisant pour pouvoir devenir vraiment un Ben Torah amitié. Alors, comme je l'ai dit hier, je le répète encore aujourd'hui, les shiourim qui composent ces 48 portes de sagesse pour pouvoir acquérir la Torah en soi, ont été acquéris par tous les grands Torah. Tous les gdolimes, comme le Rav Shhteman, le Rav Badiya Yosef, le Rabbi Lubavitch, tous les gdolimes, le Rabbenu, Muvan, Badaï, le Rabben Tiyonaba Shaul, tous les grands Torah que vous connaissez, sont des gens qui possèdent ces 48 caractéristiques, sans lesquelles la Torah ne peut pas vivre vraiment en eux. Même s'il en manque une ou deux, c'est un problème, parce que ça ressemblerait à un récipient dans lequel il y aurait deux petits trous, et combien de minutes tu mettrais de la Torah, en maïm et la Torah de l'eau, et bien, tôt ou tard, ça finirait par s'échapper. Alors voilà, on commence tout de suite, on s'était arrivé à l'arrêter hier à la 24ème porte, et là on commence la 25ème porte. Amakir et mekomo, celui qui connaît sa place. Alors vous pensez bien que c'est certainement une des portes les plus difficiles au monde, parce que malheureusement, on ne connaît pas notre place, et c'est pour ça qu'on est souvent remis à notre place. Amakir et mekomo. C'est une des choses pour moi, au niveau caractériel, les plus difficiles à acquérir, car déjà qu'il y a un côté un peu mytho dans l'homme, il y a un côté très exagéré dans chacun de nous, des fois pour le meilleur, enfin pour le pire, mais souvent on ne vit pas dans l'objectivité de ce que l'on est, de ce que l'on vit, de ce que l'on a. On est toujours dans l'approximative, mais pas dans le précis. Et pour vivre la dimension de amakir et mekono, connaître sa place, vraiment, mekomo, ma mâche, connaître sa place, il faut avoir un cerveau qui est parfaitement équilibré, sinon, automatiquement, on va plonger dans toutes sortes d'hérésies, de l'esprit, de pathologie quelconque, voire même de mythomanie. Et on ne s'en rend pas compte, mais beaucoup de gens sont un peu mythos. Beaucoup, pas un peu. Ce n'est pas un, deux sur cent. Hypocrite ou hypotôme ? Non. Hypocrite, c'est une chose. Mythos, c'est autre chose. Ce sont des gens qui vivent un petit peu dans... Un mytho, c'est quelqu'un qui s'imagine des choses et qui se perçoit qu'il les a vécues. Mais c'est toujours basé sur une base de vérité. Je m'explique. Imagine qu'une personne accompagne pendant 3-4 séances un médecin, il la mène en voiture pour aller soigner des gens. Et il va voir comment le médecin a opéré ses guérisons. Vous savez ? Il peut tout à fait dire un mois plus tard, de toute façon, j'ai été médecin. Il a accompagné un médecin, il l'a vu faire. Je suis médecin. J'ai fait des études de médecine. C'est ça un mytho. Mais le pire, c'est qu'il peut te jurer que c'est vrai. J'ai fait des études parce que, ouais, pourquoi je ne t'ai pas accompagné, je n'ai pas vu. Mais quel rapport ? Quel rapport ? Tu ne vis pas l'objectivité. Donc tu ne connais pas ta place. On voit ça aussi dans le domaine de la Torah. Les gabaynes. C'est terrible ce qui se passe. Un gabay, ce n'est pas un rave. Un président, ce n'est pas le rave. Même s'il a de la Torah. Il est au cachour. Un rave, c'est un rave. Un président de communauté, c'est un président de communauté. Un gabay, c'est un gabay. S'il y a trois noms différents, c'est parce que c'est trois rôles différents. Et quand on ne joue plus son rôle et qu'on déborde sur le rôle des autres, sous prétexte qu'on ne connaît pas la place. Et ça, c'est ce qui dérange le plus la société dans laquelle on vit. Ce sont les gens qui ne connaissent plus la place. Par exemple, un père, ce n'est pas un copain. Une mère, ce n'est pas une copine. Un fils, ce n'est pas ton copain. Il y a des hiérarchies, il y a des rôles à obtenir, il y a des rôles à garder. Ce n'est pas mon rôle. Et vous regardez, par exemple, que dans les domaines professionnels, on parlait de médecine, on reste dans la médecine. Quand tu vas voir un médecin généraliste et que la personne rasevait seulement un problème de cœur, qu'est-ce qu'il lui dit le médecin généraliste ? Aller chez le cardiologue. C'est un problème de cerveau. Neurologue, c'est un problème de foie. Et ainsi de suite. Chaque personne a une spécialité et chacun respecte l'opinion de l'autre. C'est-à-dire que quand tu vas voir après un professeur et il va te demander les résultats de qu'est-ce qu'a dit le cardiologue, qu'est-ce qu'a dit le neurologue, qu'est-ce qu'a dit le... je ne sais pas... Le spécialiste. Le spécialiste de telle et telle maladie. Donc vous voyez bien qu'il y a une spécificité. Il y a des études qui sont précises. C'est ça, connaître sa place. Connaître sa place, c'est ne pas prendre la parole devant quelqu'un de plus sage que nous. Connaître sa place, c'est comme par exemple le Rav, il dit quelque chose. Dans la Béta Knesset, je parle de tous les Rabanines du globe de la Terre. Je ne suis allusion en personne. Le Rav, il dit quelque chose. Toi, tu n'es pas le Rav. Quand tu seras Rav, tu auras ta synagogue, tu le feras. Mais ce n'est pas le cas. Donc, reste à ta place. Et si le Rav te met à cette place, prends cette place. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est ça qui amène à Baraka. El-Yvan Abid Zakour le Tov raconte à propos de Rabbi Yusha ben Lévi que la bénédiction dans une Béta Knesset, la bénédiction dans une société, c'est quand chacun reste à sa place et connaît sa place. Pourquoi ça va si mal dans le monde ? Parce qu'il y a une espèce de débordement aujourd'hui où on peut dire ouvertement, mais ouvertement, que les ouvriers se sont pris pour les patrons. A un tel point qu'il est préférable d'être ouvrier que de patron aujourd'hui. Tu as tous les inconvénients quand tu es patron. Et si tu as le malheur d'être un patron qui réussit, c'est « Ouais, tu as vu, il a de l'oseille et pas nous. Mais quel rapport ? » C'est débile. C'est débile. Mais la Reine, une des choses essentielles pour devenir un vrai bentorat, c'est de connaître ta place. Moi, j'ai eu le mérite de connaître des gens qui ont fini trois, quatre fois le chasse. Pas bébékiyout, béioun. Quatre fois le chasse, béioun. Vous savez ce que c'est, béioun ? Richonim, acharonim, le tour, tout, 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 tout. Le ran, la totale. Tous les richonim, acharonim. Tu leur poses des questions. Tu as des gens, ils n'ont même pas fini. Une maserrette, le bébékiyout, ils sont prêts à raconter leur vie. On ne connaît pas notre place. Et ça, c'est vraiment un des problèmes majeurs dans la vie de chacun de nous. Ce n'est pas simplement une des portes essentielles pour devenir un bentorat. Avalama Kiretme Komo, celui qui vraiment connaît sa place, non seulement ne crée pas un déséquilibre au sein de la société ou la famille ou le domaine professionnel dans lequel il exerce, mais surtout, il apprend à vivre heureux. Parce que malheureusement, aujourd'hui, les gens ne connaissent pas leur place. Les gens ont quitté leur place. Et s'ils ont quitté leur place au niveau de l'esprit ou au niveau des paroles, résultat des courses qui étaient donc à leur place. Déplacer les choses ne permet pas l'emboîtement de la vie. Tu sais, quand tu prends un objet, tu veux l'emboîter, il faut le mettre à sa place. Si tu le mets juste à côté, ça ne rentre pas. De la même façon, dès qu'on quitte sa place, tout se déboite dans la société. Et donc, ça fait des clans. Ce qu'on peut voir, malheureusement, aujourd'hui dans les synagogues, des clans se créent. Des clans sont en train de se créer avec chacun son chef de clan. Et ça, c'est la plus grande clala d'une bête à Knesset. C'est la plus grande clala d'une famille. Quand il y a des clans dans la famille, ça devient une mafia. Ça devient des nids de lachonara, des nids de vexation, parce qu'il n'y a pas d'union. L'union fait la force. Et l'union ne peut exister uniquement qu'à partir du moment où chacun connaît sa place dans la société. Quel est son rôle ? Où est sa place ? Et ne bouge pas de ta place. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'ambition. J'ai de l'ambition, j'ai le droit. Le jour où j'arriverai à être concrètement ce que je voulais être, alors je pourrai changer de place. Parce que ce sera ma nouvelle place. Ce n'est pas la même chose. Je finirai juste avec un tout petit exemple, tellement cette parole est si grave et importante. Il y a une personne, par exemple, qui ne connaissait pas sa place. Pas une, il y en a des milliards. Et il y en a encore aujourd'hui, malheureusement. Mais il y a une personne toute particulière qui n'a pas connu sa place. Il a créé un chamboulement et une mort immédiate pour lui et sa famille. Korach. Korach ne connaissait pas sa place. Il a eu le malheur parce qu'il était riche, parce qu'il était intelligent, parce qu'il avait une super belle femme, que tout lui souriait, qu'il avait une influence, c'est un très grand démagogue. Il s'est imaginé en disant « Pourquoi Moshé est à cette place ? C'est la mienne. » Ça lui a coûté que la bouche de la terre s'est ouverte, qu'il a été avalé de drogue et un homme, lui, toute sa famille, et ainsi de suite. À part ses fils qui ont été recrachés à la fin. Aval. C'est pérouché d'abord. Faire très, 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 très attention à bien connaître sa place dans le judaïsme. Des fois, quelqu'un va prendre un peu trop fort la parole, tu vas le remettre à... À sa place. Quand quelqu'un déborde de là où il doit être, on dit « Je l'ai remis à sa place. » Ta place, ce n'était pas là-bas. Et la meilleure façon de pouvoir évoluer les échelons des meilleures places, c'est de mériter déjà la place où tu étais. C'est parce que Moshé était heureux à la place que Dieu lui avait donnée qu'il a élevée au rang de leader du peuple d'Israël. Comme l'armée. Comme l'armée, c'est lui qui respecte, qui fait bien ce travail. Tout à fait. Donc, Amakir et Mekomo. Et ici, il y a un très grand secret philosophique qui se cache au niveau de la Kabbale. Amakir et Mekomo. Qu'est-ce qu'on veut, nous ? On veut toujours plus. Le mot Makom, en hébreu, signifie deux choses. Il signifie endroit, et il signifie Dieu. Dieu s'appelle Makom. Chez Néhémar, l'emparation va yitse, vaivga ba Makom. Dieu est venu jusqu'à lui. Makom, c'est le nom du Dieu. Amakir et Mekomo. Celui qui connaît sa place, Dieu se dévoile à lui. Mekomo. Dieu sera avec lui. Il est avec lui. C'est pour cela que quand un homme part de ce monde, il ira toujours être quelque part enterré dans l'endroit que Dieu lui a désigné, sa place. Makhloquette entre l'idéologique et le Baba Saleh. Est-ce que c'est bien d'acheter sa tombe avant de mourir ou est-ce qu'on laisse faire Dieu ? Il y a qui dit que c'est bien de laisser faire Dieu. A cette dernière demeure. On appelle ça l'endroit. On voit qu'une personne quand elle est enterrée, on la met à sa place. Très important de retenir cette dimension qui très souvent nous échappe. Quelle est ma place dans la société ? D'ailleurs, la pire chose qui puisse nous arriver au niveau psychologique qui nous mènerait à la peine et à une destruction de la force de vouloir se battre, on pourrait dire, c'est quand on ne trouve plus sa place. Quand une personne ne trouve plus sa place, quand une femme, par exemple, dans la vie de couple ou un homme, dans la vie de son couple, il n'a plus sa place d'homme ou la femme n'a pas sa place de femme, eh bien, automatiquement, le couple commence déjà sa détérioration. Ça commence zéro. Si une femme n'a pas sa place, si un homme n'a pas sa place, si nous n'enformons pas leur place, automatiquement, c'est la fin de l'histoire. C'est l'engendrement de la catastrophe parce qu'on a besoin de place. C'est pour ça que le Bet-Amikdash s'appelle Makom. Pourquoi ? Parce que chacun a sa place. Quand on est au Bet-Amikdash, on me dit « M'tzfufim » ou « J'tachavim revachim » C'est pour ça qu'Eretzreel s'appelle aussi, d'une certaine façon, même si ce n'est pas réellement marqué, Makom. Les kol et chadis « J'yeshbo » est un Makom chez l'eau. Chacun d'eux, chaque juif a sa place sur terre en Israël. C'est pour ça qu'il s'appelle « Dil Ravkouk » « Eretzvi » C'est un endroit dont la peau s'étend. Comment ça s'étend ? C'est très simple. Quand tu prends la peau d'un cerf, vous avez déjà vu la peau d'un cerf ? Elle est immense sur lui. Un truc de fou. Un cerf, il fait 1m50 de haut, il est balèze, un cerf tunisien. Bien ! Tu as une peau mais elle est immense. Tu peux faire trois manteaux avec. L'animal est tué, tu lui enlèves sa peau. D'accord ? Tu la mets sur la table, mais il ne peut même pas rentrer sa manche dedans. Elle devient toute petite. Eretzvii est comparé à la peau de cerf. Pourquoi ? Parce que quand on vient en elle, quand elle est, la terre d'Israël qui est comme un manteau sur nous, on la met sur le peuple d'Israël, on devient une nation, elle devient immense la terre. Mais quand on la quitte, elle devient toute petite. La terre d'Israël est toute petite. Mais quand le peuple revit sur sa terre, c'est vrai que quand on roule en Israël, c'est un tout petit pays d'Israël, mais qu'est-ce que c'est grand. C'est grand, tu vois, elle est pleine autour de toi, c'est à l'infini, c'est pas possible. Pour construire des millions et des millions de maisons. Alors que c'est un tout petit, petit, petit pays. C'est aussi grand qu'un département aux Etats-Unis. On va commencer quand même le Mishnah. C'est la préface. Et là, premier renseignement psychologique extraordinaire de cette Mishnah, c'est que tu ne peux pas savoir quelle est ta place si tu ne te connais pas. Si tu ne sais pas estimer ta vraie valeur sur terre. Il y a des fois des gens qui se sont sous-estimés, qui n'ont pas été vraiment à leur place. Il y a des gens qui se sont surestimés et qui n'ont pas à leur place. Erko, seul celui qui connaît ses vraies valeurs, connaîtra vraiment sa vraie place. Et comment je peux le savoir ? Eh bien, c'est que là où tu es, c'est que Dieu veut que tu sois. Hein ? Je crois que quelqu'un m'est mort et me dit je ne comprends pas, ça fait dix ans que je suis ouvrier dans une boîte, pourquoi je ne suis pas patron ? Je dis, parce que Dieu veut que tu sois ouvrier ? Parce que s'il voulait que tu sois patron, c'est pas ses patrons. Mais peut-être que tu veux tous les avantages du patron sont les responsabilités. C'est ce qui m'a sorti et il m'a dit ça doit être ça. Tu vois, on n'est pas parti loin dans la discussion. Il y a beaucoup de gens qui veulent la place du patron mais sans les soucis du patron. C'est extraordinaire ça. En général, c'est des gens jaloux. Et même dans la vie de couple, tu peux trouver des gens, c'est très incroyable. Dans la vie de couple, tu peux trouver des gens qui veulent diriger mais ne veulent pas les responsabilités de leurs erreurs. Alors ne dirige pas. Ne prends pas la parole. Ne prends pas les devoirs. En fin de compte, je fais tout mais s'il faut payer, c'est toi qui paye. L'eau a l'air. Mais nous, nous sommes à la maison chez nous. Et surtout que la personne ne commette pas l'erreur de prendre une place qui n'est pas pour lui. Ce n'est pas ta place. Hier, non, avant hier, c'était. Il y a un non-juif qui m'appelle au téléphone. Je me verrais gentil comme tout. Il me parle. Pardon. Ça fait longtemps qu'il me suit. Il fait plusieurs années qu'il regarde mes chiourim donc ça fait longtemps que je suis en contact avec lui aussi. Et il me dit, Rav Tutu, vous pensez que je dois me convertir ? Je lui dis, pourquoi faire ? Pourquoi tu veux te convertir ? Tu peux très bien être un très très bon non-juif. Tu respectes les sept lois noachides. Tu prie pour le peuple d'Israël. Tu deviens un ami réel du peuple d'Israël. Enémouna bagoïm de façon générale. Mais au niveau du Prat, il y a des non-juifs qui aiment vraiment les juifs. Il y en a. Ça ne veut pas dire qu'on va se marier avec. Rass Veshom, c'est un sourd. Mais il faut avoir du respect pour tout le monde. La Malo. La Malo. Et je lui ai dit, tu peux tout à fait être un très bon non-juif. Et t'auras ta part au monde futur. Et t'iras au Gan Eden. Pourquoi quitter ta place alors que tu pourrais l'enjoliver ? Il m'a dit, merci beaucoup. Ça m'enlève une pierre du cœur. C'est-à-dire quelque chose qui m'embêtait. Parce que je sais que la Torah est vraie, me dit-il. Mais alors quoi ? Alors je me convertis. Tu peux rester tout à fait quelqu'un qui adhère à la Torah, qui respecte le peuple d'Israël et qui vit en tant que non-juif. Tu peux continuer à manger du porc, tu peux continuer à te manger avec qui tu veux. Sois heureux, rend ta femme heureuse, fais des enfants, sois bien dans ta vie. T'as pas besoin d'être juif pour autant. Ça l'a soulagé d'entendre cela. Toi ? À mon avis, il va quand même se convertir. À mon avis. Ce qui va s'en suivre, donc je voudrais quand même finir au moins deux mots là-dessus, parce que c'est tellement beau comme Mishina, comme quand on peut le lire à toute vitesse ou alors l'analyser un peu plus pour bien comprendre et combien ça nous concerne tous les jours. Si tu ne connais pas tes bons côtés ainsi que tes mauvais côtés, tes avantages et tes inconvénients, comme de prendre la parole par exemple devant quelqu'un qui était plus grand que toi en Torah, pourquoi tu prends la parole ? Parce que t'as besoin d'exister, parce que t'as besoin de dire moi je sais. Il dit, il est impossible pour toi d'être équilibré au niveau de l'esprit donc tu ne pourras jamais être un grand en Torah. Un grand en Torah, c'est celui qui commet sa place. Une fois avec Gmara, la Rav Wadi Yosef on était à Moussaïof et il a cité une Gmara et là-bas il y avait un grand Rav qui était assis parmi le Tibour et qui lui a dit « Qu'est-ce qu'il y a le Gmara ? » Et la Rav Wadi, elle a regardé comme ça et lui a dit « Tu veux vraiment te mesurer à moi en Torah ? » Il lui a dit « Non, non, non. » Il lui a dit « Ah, j'ai eu peur. » Ça paraît très trop rieux de dire ça. Pas du tout. La Rav Wadi, à l'âge de 9 ans, connaissait Oshas par cœur. Par cœur. à 15 ans, son fils témoigne qu'il était capable de réciter chaque mot de Gmara bah al-pé par cœur. Toutes les Gmarottes. J'étais là, ce n'est pas un truc que Gmara racontait. Il lui a dit au micro « Tu veux te mesurer à moi en Gmara ? » Il lui a dit « Non, non, non. » La Rav qui a une grande barbe comme ça, un grand chapeau noir comme ça, il lui a dit « Non, toi, d'arabat. » Il lui a dit « Non, parce que j'ai cru que tu voulais te la ramener. » Il lui a dit « T'es quête, tu ne comprends pas ? » Même le Rav Vodjav plusieurs fois. Plusieurs fois, le Rav Vodjav et c'est filmé. Il vient, il dit des choses, lui, qui était d'une humilité exemplaire. Il vient, il fait un Psa Kalachah et il dit « Il y en a qui ont écrit déjà, ils ont écrit des écrits sur Choukhanaruch et il contredit « Il y a bien en mer, ils n'ont même pas du lait qui sort du nez. » Il traite de bébé. « Vous êtes des bébés en Torah et vous osez écrire des halachot. » Alors ça paraît très orgueilleux dire une chose pareille. Avale pas du tout. C'est-à-dire ce qu'il dit « Makiret nekomo ». Il connaît sa place. Le Rav Vodjav il te permet de le contredire si tu es à son niveau. Mais si tu n'as pas mon niveau, pourquoi tu ouvres la bouche bichlal ? Est-ce que tu connais tout ce que moi je connais ? Est-ce que tu crois que ce que toi tu connais moi je ne connais pas ? Mais il y a ta bichlal. Mais quand il était au Rav Benzian Abachaou ou au Rav Benishchay il était « Kavod » il était « Kavod » il était « Kavod » n'avale pas n'importe qui qui peut se permettre de contredire. Réen I.F.S.H.R. de pouvoir évoluer dans ce monde surtout au sein de la Torah si tu ne connais pas ta place. Des fois des moments qu'on prend sont très durs. Très très durs. On raconte que quand Maran Rabou Vodjav Yosef il est devenu grand rabbin d'Israël le Rav Benzian Abachaou qui était « Saha Brouta » c'était « Kavod » 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 Il a entendu que Parou HaShem comme ça il s'est mis à faire une fête le Rav Benzian Abachaou que le Rav Vodjav Yosef n'était plus le grand rabbin d'Israël il s'est mis à danser à ce qui paraît. Alaï Shiba il s'est mis à danser il a dit « C'est le plus beau jour de ma vie » il dit « M'amakara » il dit « Parce qu'il y a marqué tout celui qui manique à Tatsmou le Rabanout on lui raccourcit les jours de sa vie tout celui qui s'installe en tant que Rav à la Rabanout qui prend le titre on raccourcit les jours de sa vie Pourquoi Yosef est mort à 110 ans et pas 120 ans ? Parce qu'il est devenu vice-roi Dès que tu prends des titres où il y a des responsabilités quand le Rav va dire à Yosef il a quitté le poste du grand rabbin d'Israël le Rav il a dit « Maintenant je suis sûr qu'il revivra longtemps jusqu'à ce qu'il soit parti à 94 ans malheureusement beaucoup trop tôt pour nous la Réane des fois on veut des postes on veut des rôles par exemple je rappelle une chose que j'ai appris dans le char et Gilgoulim dans Gilgoulin et Chamot incroyable un mâche incroyable des fois la personne dans son ticoune doit mourir par exemple patron parce que dans son ticoune précédent quand il a foutu il était patron et Dieu qu'est-ce qu'il fait comme cette personne-là elle a fait beaucoup de teshuvah beaucoup de tzedakah beaucoup de bonnes choses Dieu les laisse ouvrir tant que tu n'es pas patron tu ne peux pas mourir et lui qu'est-ce qu'il veut c'est qu'être patron et il prie pour être patron il prie en réalité il prie pour mourir il est en train de prier pour mourir mais il ne le sait pas ce qui fait que akol l'étova akol akava l'étova des fois tu veux des rôles des fois tu veux sois content et regardez bien la suite après ce qu'on vient de dire d'après vous sans voir le livre quelle serait la porte qui viendrait donc la 26ème porte après celle qu'on vient de dire de façon logique qu'est-ce que vous me diriez qu'est-ce que vous pourriez dire qu'est-ce qui serait logique de lire comme 26ème porte après la 25ème qui nous dit c'est celui qui connait sa place est-ce que c'est suffisant de connaître sa place tu n'as pas besoin parce que dès que tu connais la tienne automatiquement tu connais celle des autres puisque c'est très intelligent ce que tu viens de dire parce qu'on ne peut savoir qui est l'autre que quand je sais où je suis c'est-à-dire que si je suis au bon endroit alors je serai que les autres ne sont pas au bon endroit mais si je ne suis pas au bon endroit je suis décalé donc même je vois tout décalé autour de moi j'espère que vous prenez conscience vraiment de ceux qui regardent ce cours de l'importance des mots qui sont dits ici c'est de la puissance pure mais de la pure Torah psychologique c'est incroyable bon la 26ème porte c'est simplement Samear Bechelko Samear Bechelko une fois que tu as ta place il y a autre chose qui pourrait être difficile c'est qui t'a dit que tu seras heureux c'est pas suffisant c'est-à-dire que si tu n'es pas content de la place que tu occupes tu ne mériteras jamais de monter les échelons car l'agmara nous dit partout tu peux lire ça dans tout le livre de Moussa celui qui n'est pas content de ce que Dieu lui donne ne sera jamais content de ce que Dieu lui donnera donc même ce qu'il avait il le perdra c'est un clal laisse faire Hachem ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'ambition ça veut dire que tu ne dois pas faire ta Ishtadlout fais ta Ishtadlout mais fais-la avec le sourire et si ça marche tant mieux et si ça ne marche pas même réponse tant mieux voilà ce que ça veut dire et je finis avec cette Mishnah magnifique qui dit il ne va pas commencer à s'annuler par amour pour l'argent il va annuler l'étude de la Torah et plein d'autres choses comme celui qui est content de son sort de s'asseoir parmi des gens de Torah d'aller étudier la Torah que Dieu lui a donné cette femme c'est vrai qu'une femme il regarde tout le temps celle des autres c'est vraiment question non-stop pourquoi je me suis allée trop vite pourquoi je me suis allée trop jeune pourquoi j'ai épousé elle elle n'a pas ce que je voudrais elle n'a pas ceci aujourd'hui je peux voir ceci arrête et j'ai et j'ai si tu étais mal avec elle c'est ta femme dis-moi l'autor c'est maïe c'est maïe c'est maïe c'est maïe c'est maïe et c'est pour ça qu'une personne qui veut réussir sa vie se devra non seulement de bien connaître où est sa place mais en plus de ça d'être heureux dans la place où il est car là où il est c'est là où Hachem attend de lui qu'il se répare mais la Reine si on voit ce principe là on finira avec une très belle phrase il n'y a pas de grand il n'y a pas de petit il n'y a pas de riche il n'y a pas de pauvre il n'y a pas de bien il n'y a pas de moins bien il y a juste une chose on est tous à notre place quand on a 6 ans on rêve d'avoir 15 ans quand on a 15 ans on aura d'avoir 20 ans et quand on a 50 ans on aura d'avoir 18 ans on n'est jamais content de la station dans laquelle on est alors qu'en réalité j'ai posé la question à un Rav qui était très âgé c'était un étivote je lui ai dit vous aimeriez être jeune il m'a regardé comme ça il m'a dit la main je n'ai pas été jeune pour demander à être jeune et je n'avais pas compris sa question à l'époque sa réponse je n'avais pas compris mais elle voulait tout dire j'ai eu mes 20 ans j'étais très heureux à 20 ans et là il y avait peut-être 96 ans il m'a fait une belle racha à l'époque c'était un vieux raf du Maroc qui était un étivote il m'a dit pourquoi tu veux que je sois jeune j'ai été jeune ça c'est une excellente réponse on a peur de vieillir on a peur de ceci on a peur hein t'es sur terre t'es au bon endroit si Dieu te reprend ta vie c'est pour te mettre dans un autre endroit c'est que tu seras au bon endroit aie confiance en Dieu et arrête de vouloir la place qui ne t'est pas due car à force de te déplacer tu finiras par perdre toutes tes places sans jamais avoir les pieds sur terre et la tête dans le ciel Maroc Adonai l'Olam Amen V'Amen